Trois sujets, trois thématiques. Ça y est, les commissaires spéciaux ont été nommés par Joseph Kabila pour les nouvelles provinces. Créer pour quelle mission ? Devant d'énormes défis, on en parle. Dans ça fait débat, ça nous intéresse. Les dialogues, une priorité en RDC pour la société civile et une partie de l'opposition dans l'UDPS. Les dialogues, c'est maintenant. Ça fait débat également. Et puis nous irons au Congo-Brasa quand le peuple gagne par référendum soutenu par la France. Une déception pour les États-Unis d'Amérique. L'opposition qui a appelé à une marche annulée pour ce 30 octobre. Ça fait débat ici en République démocratique du Congo. Vous nous suivez de partout, mesdames et messieurs. Merci de votre fidélité. Alors, les débats, c'est avec Jean-Hervé Ambelou. Il est cadre de ses partis de la majorité présidentielle, la NAD. Bienvenue, monsieur Jean-Hervé. Merci. À vos côtés, lui, il est de l'opposition. Il est porte-parole de l'UNC. Honorable Jolino Makéléle, merci d'être de notre. Merci pour l'invitation. Et face à vous, Ferdinand Kamberé, il est cadre du PPRD. Ministre honneur, monsieur le ministre. Merci d'être avec nous. Bienvenue. Merci pour l'invitation. À vos côtés, maître Inoncent Kadiata, il est juriste, bien sûr, un acteur politique indépendant. Monsieur Kadiata, bienvenue. Merci. Alors, on commence sans plus tarder, mesdames et messieurs. Sur proposition de la Cour constitutionnelle, enfin, les commissaires spéciaux sont connus. Pour quelle mission, monsieur Ferdinand Kamberé ? Avec beaucoup de défis, on envoie des commissaires spéciaux, là où il n'y a même pas de bureau, où les assemblées peinent à siéger et autres. Pour quelle mission ? Vous le savez, c'est tout simplement pour restaurer l'autorité de l'État dans toutes ces entités, dans toutes ces nouvelles provinces. Elles avaient déjà besoin, elles avaient déjà tant besoin d'être gouvernées. Et nous avons suivi, c'est avant-hier, je crois, la nomination de ces illustres personnages. Et nous pensons qu'ils seront à la hauteur de la tâche. Et ça a été bien précisé que c'est en attendant les élections. Donc nous espérons que c'est donc toujours les élections qui sont à l'ordre. Pensez-vous qu'ils seront à la hauteur quand des gens les appellent commissaires spéciaux ? Avec beaucoup de contradictions sur le terrain, ils n'ont pas pouvoir, comme des gouverneurs, ils ne peuvent pas faire un cabinet, nommer des ministres comme les gouverneurs le font. C'est déjà un problème, un pouvoir restreint. Pensez-vous vraiment qu'ils vont gérer ces entités commissaires ? Absolument. Non, je crois que la première chose, c'était d'abord qu'il y ait l'autorité pour gouverner ces provinces. Et que ceci, c'est en attendant, ce sont des mesures provisoires, c'est en attendant que les élections s'organisent. Et qu'il y ait de gouverner, que c'est re-élie à bonne et due forme pour que ces provinces, finalement, aient la chance, la même chance que toutes les autres provinces. Par rapport aux moyens, comme vous l'avez dit, j'ai toujours pensé que même Léopold D, avant de venir, n'a pas vanté les moyens. Avant de créer les entités pour organiser l'administration, il n'a pas, les territoires, il n'a pas besoin, il n'a pas eu, il a eu besoin plus de volontaires qui étaient prêts à venir se faire piquer par des moustiques, des moustiques, et ainsi de suite. C'est par ça qu'on fera au fur et à mesure de l'évaluation, voir où ça manque. Je suis sûr que pour nombreux, ils auraient voulu que ce soit d'abord un paradis par rapport à ceux qui vont gouverner. Mais ici, l'approche est celui de regarder la population à gouverner, qui ont besoin des actes de ces autorités. Par exemple, je prends, moi je suis du Nord Kivu, je vois quand est-ce que le Kivu a été démembré. Tous ceux-là qui allaient à Boukavou, par exemple, pour chercher un premier président de la Cour d'Appel, n'allaient plus, ils s'arrêtaient à un moment. Et bien d'autres actes, par exemple ceux de la province orientale, allaient chercher à Kisangani, ils vont l'obtenir, c'est l'autorité qui sera maintenant à Bounia. Donc il y a plus l'approche où il faut voir la souffrance de la population, où on rapproche cette autorité, mais que maintenant, au fur et à mesure, on verra par rapport au moyen, par rapport au budget, ce qu'on devra faire. J'ai revendé, vous, c'est vraiment une occasion, vous avez été vice-gouverneur adjoint de cette ville-province de Kinshasa. On change juste peut-être des casquettes le nom de gouverneur au commissaire spécial. Est-ce que la mission reste la même, selon vous ? J'estime que, avant de répondre à votre question, j'aimerais préciser, à l'intention de téléspectateurs et à l'intention de l'opinion, que le processus de démembrement des provinces est issu du compromis politique du dialogue inter-congolais à Sancti. C'est à Sancti, où les Congolais se sont réunis, ont décidé, avaient pensé nécessaire de démembrer notre pays, dans certaines provinces de la RDC, afin de rapprocher le peuple de l'administration. Vous devriez le faire après l'élection de 2006, vous n'avez pas pu... Ça aussi, il faut préciser, quand même. Non, mais c'est ça, ça, ça. Il faut planifier, il faut prévoir. Donc, il ne faut pas confondre précipitation et vitesse. Les moments étaient venus où il était question de mettre en place, finalement, ces recommandations du dialogue inter-congolais. Donc, le chef de l'État, qui gère le pays, a compris la nécessité, aujourd'hui, de mettre en place, finalement, ces mécanismes qui sont, en fait, les résultats d'un compromis politique. Donc, c'est vrai qu'ils n'ont pas de pouvoir exceptionnel comme les autres gouverneurs. Le chef de l'État a tenu d'abord à ce que la sécurité de l'État soit assurée. Lorsque des parts importants de la population ne sont pas gouvernés, vous comprenez tout de suite que la population ou les différentes populations qui habitent ces territoires peuvent être objets de différentes menaces. Donc, il était question que le chef de l'État prenne, finalement, la décision de nommer ces commissaires spéciaux. Donc, à ce sujet, je voudrais profiter de votre plateau pour remercier le président de la République parce que c'est au nom du président de notre parti, la NAD, M. Athanas Matenda, que je remercie le président de la République d'avoir nommé l'une de nos camarades, Mme Lely Boutuetuetue, comme commissaire spécial adjointe chargée des questions financières et économiques de la province de la Tchopo. Donc, au nom de la NAD, nous remercions le président de la République pour cette marque de confiance qu'il y a une fois de témoigner envers la NAD. D'accord, Jean-Hervé Mbelou. Vous êtes un ancien vice-gouverneur de cette ville-provinces de Kinshasa. Alors, qu'en pense l'opposition ? Vous êtes porte-parole de l'UNC, un de ses grands partis de l'opposition. Pour vous, pensez-vous que ces commissaires spéciaux auront vraiment mandat de diriger pleinement les nouvelles entités ? Oui, merci pour la question. Je dois d'abord préciser ici que le monstre qui vient de naître, ce monstre juridique, il a des parrains. Les parrains, c'est ce pouvoir en place, aidé d'une manière ou d'une autre par la Cour constitutionnelle. Et c'est là dans la mesure où le pouvoir actuel n'a pas su, j'ai dit n'a pas su et n'a pas pu, donc il n'a pas voulu mettre l'argent à la disposition de la CENI. 2 millions de dollars seulement, chers téléspectateurs. 2 millions. Ce gouvernement a avoué qu'il n'en avait pas. Il fallait à tout prix les élections ? Mais ça, on va y arriver. Nos amis disent le contraire. Mais moi, je vous dis que si on avait les 2 millions depuis plus de 5 mois, on aurait déjà fini. On aurait fini. Donc la volonté n'y est pas, ce pouvoir ne veut pas qu'il y ait des élections. Et deuxièmement, nous devons quand même reconnaître qu'il y avait une autre possibilité, c'est de rapporter l'application de cette loi. On l'a fait avec les dispositions qui ont concerné les villes récemment, toujours en rapport avec le processus électoral. On a vu que c'était compliqué. On a rapporté. C'est-à-dire qu'on a décidé que ça s'appliquerait peut-être plus tard, ultérieurement. Alors, pourquoi n'a-t-on pas fait ça ? Pourquoi on a voulu faire dans la précipitation pour créer ce monstre ? Il est monstrueux. Comment vous vous appelez ça, monstrueux ? Monstre, je vais dire. Par contre, d'autres disent que ça rapproche les administrés du chef. Comme dirait Coluche, c'est comme si ça vienne sortir, cette histoire-là. Non, s'il vous plaît. C'est depuis 9 ans qu'on le sait. Depuis 9 ans. On vient de me dire ici que le moment était venu, chers téléspectateurs. Le moment, c'est-à-dire 9 ans après que cette disposition ait écoulé dans notre droit positif, on nous dit maintenant le moment est venu. Non, le moment est effectivement venu d'empiéter sur le prérogatif de la CENI ou de contre-écarrer le processus électoral en cours. Pourtant, ils me diront qu'ils appliquent la Constitution. Mais ils appliquent la Constitution. Moi, je vous dis, les 40% qui sont dus aux provinces, s'ils auraient dû commencer par appliquer cette disposition-là, ils seraient encore plus recebables à évoquer ces motifs-là. Ça, c'est un. Deuxièmement, mais quand je parle d'un monstre, est-ce que vous savez que ce gouvernement... Il y a une différence, une inégalité de traitement des administrations aujourd'hui. Vous aurez des provinces qui auront des gouverneurs élus, qui sauront fonctionner conformément à la Constitution, et d'autres provinces qui ne le seront pas. Vous aurez une province où vous aurez un gouverneur, un vice-gouverneur, ainsi qu'à des ministres, qui l'aura nommé en fonction de la représentativité, comme dit la Constitution, et de... disons, qui se trouve au sein de l'Assemblée. Et de l'autre côté, vous aurez un gouvernement qui n'aura pratiquement pas des ministres. Petite question, vous avez la parole. Ça va être comme ça. Est-ce que même le gouverneur de Kinshasa, il est gouverneur ou il est commissaire ? C'est le gouverneur, lui. Et lui, il reste gouverneur. Il reste gouverneur. Celui du Nord qui vous gouverneur. Du Nord qui vous gouverneur. Je peux continuer. Ça, d'accord. OK. Donc, je disais que ce monstre-là, vous allez voir qu'il aura du mal à fonctionner. Parce que, je ne sais pas, il sera responsable de voir quelle institution. Parce qu'il est censé provenir, le gouverneur sont censés procéder d'une majorité qui peut exister au sein de l'Assemblée nationale. Mais quand même, ils sont nommés par les chefs de l'État, c'est qu'ils ont quand même pouvoir. Ça, je vous l'accorde. Si c'est ça, le droit qu'on veut nous appliquer, c'est bon. C'est-à-dire, un fait du prince, c'est bon. Mais je vous dis, comment ils vont défendre leur budget ? Ils viendront comment ? Ils vont faire ce budget comment ? Comment le contrôle parlementaire pourrait-il s'appliquer à ces commissaires qui ne sont pas l'émanation de l'Assemblée nationale ? Donc, pour vous, rien de bon pour le nouvel province et la nomination des commissaires. Je n'ai pas fini. Lorsque nous voyons comment les gouverneurs sont protégés aussi par des dispositions constitutionnelles, ils sont justiciables devant la Cour des cassations. Excusez-moi l'expression, ces gens-là, eux, ils seront justifiables de qui ? Ce sont des simples citoyens qui pourront demain être justiciables des juridictions inférieures à celles de la Cour d'appel dont sont justiciables les députés de promotion. Je crois que l'ordonnance doit avoir précisé, ils ont quel rang ? Attendez. C'est de la nomenclature du pays quand même ? Ils peuvent avoir un rang, mais ce n'est pas le rang. C'est la constitution qui prévoit que telle institution, telle est responsable. D'accord, à tout à l'heure. Donc, c'est pour eux. Et si nous voulons aller plus loin, dans ces provinces, il y aura normalement, il y a des députés provinciaux, mais il y a des petites provinces, excusez-moi l'expression, où le nombre de députés provinciaux est vraiment infime. Il y en a 13. Or, la loi prévoit toujours, la constitution prévoit qu'il y ait des députés qui sont cooptés, les chefs coutumiers. Vous allez voir qu'il y a des provinces où on aura du mal à trouver un chef coutumier parce qu'il faudra qu'il soit l'émanation d'un dixième des nombres de députés qui sont au Parlement. Donc, vous aurez tout ça. Et pour le reste, quand on nous dit que Léopold II avait commencé sans avoir des gens avec lesquels il travaillait, moi, je veux dire que si vous voulez, c'est ça le Congo que vous voulez. C'est-à-dire un Congo sans texte, parce que Léopold II n'en avait pas, ou plutôt n'en avait pas besoin. Alors, si c'est ça votre référence, je laisse l'Ivancourt comment. D'accord pour ce tableau. Qu'en pense une lecture indépendante, Maître Innocent Kadietta ? Oui, c'est-à-dire, ce n'est pas un cadeau qu'on donne au peuple congolais. Le découpage, c'est l'émanation de la Conférence nationale souveraine. J'ai suivi ce forum historique de notre pays. C'est Papa Liao, si je ne m'abuse pas, qui a, d'ailleurs, évoqué dans une déclaration de politique générale devant la haute tribune de la Conférence nationale. Il avait démontré le rapprochement administratif entre le gouverneur et le gouverneur. Il a fait valoir de l'impossibilité du membre du gouvernement pour pénétrer au fin fond du Congo. Il a trouvé un réseau sur lequel il dit qu'il faut aller au découpage. Le découpage nous aiderait à ramener notre société à proximité du gouverneur. Alors, c'était l'ambition de la Conférence nationale souveraine. Alors, ce n'est pas quelque chose de cadeau qu'on donne aux Congolais. Par contre, c'est dans un contexte de l'amélioration de l'administration de notre État congolais. De leur mission, pensez-vous qu'ils auront le pouvoir ? Kimbouta ici a nomné ses gouverneurs, il peut les sanctionner, les ministres, pardon. Je suis en train de chiquer. Je suis d'abord sur cet aspect introductif pour vous faire valoir du pourquoi de ce découpage. Aujourd'hui, nous entrons vraiment dans l'exécution de celle-ci par rapport à la décision ou à la loi signée par le président de la République. Moi, je parle toujours, moi, je mérite tout simplement de faire voir que les paramètres n'ont pas été réunis. Vous comprenez ? Même dans le contexte des commissaires généraux, spéciaux plutôt, tel qu'on le fait, les paramètres ne sont pas réunis. Faut-il attendre les paramètres ? Oui, il faut toujours attendre les paramètres. Pourquoi ? Parce que c'est lui que vous êtes en train de nommer. Ça ne suffit pas de le féliciter. Mais il doit avoir le moyen de s'en sortir. Parce que le gouvernement attend un résultat. Qu'est-ce que le gouvernement attend comme résultat en mettant en application cette décision-là ? Il veut assez que le découpage soit une réalité. En étant une réalité, il faut qu'au jour, les... Soyons un peu clair. Pour les gens qui le suivent, c'est quel paramètre qu'on devait mettre en avant ? Tout à fait. Il y a tout à fait d'abord la sensibilisation entre les personnes que vous venez de nommer avec la population qui doit gouverner. Mais ils sont très proches. Pour la CHOP, par exemple, Jean-Tocolé, caisseur de l'Assemblée provinciale. Non, je dis ceci. On est homme d'affaires de l'Assemblée provinciale. Je dis ceci. Je dis ceci. À base d'abord de quels critères ? À base d'abord de quels critères que vous les avez mis ? Vous avez directement compris que celui-là sera accepté par la population. L'objectif dans les actions des activités du gouvernement, c'est quoi ? Il faut que le peuple donne sa confiance au gouvernement et au gouverné, et pour que le gouvernant l'accompagne dans les objectifs, l'accompagne dans son exécution. C'est ce qui est important. Quand on a voulu faire les élections, c'était pour faire valoir du consentiment de la base, bien que ça pouvait être consensuel, qui ignore que les députés régroupés dans leur circonscription étaient élus par la base. C'est-à-dire que ces députés, eux-mêmes, s'ils devraient se retrouver dans toutes ces entités-là, ils devraient commencer par faire convaincre leur base. Voilà, nous sommes venus parce qu'il y a l'intérêt de celle-ci et celle-là. À travers la communication. Oui, à travers la communication. C'est le tout premier critère le plus important. Quand même, vous dites que la décision est tout à fait administrative, mais la gestion sociologique, elle est tout à fait politique. Ça, d'accord. Vous comprenez. Elle est une dynamique qui ne doit pas échapper aux nouveaux nommés. Là, voilà. C'est-à-dire, la décision n'est pas mauvaise, mais le paramètre ne convient pas. Ça, je voulais un peu chuter. Deuxième chose, il y a dans le contexte global même du processus de découpage et de démembrement. Vous voyez un peu ça. J'avais dit, j'ai récourri dans son temps à la politique de Laurent Désiré Kabila. Vous savez, Laurent, quand il veut mettre en application une loi qui pouvait créer les incompréhensions sur le terrain, il n'utilisait pas seulement la RTNC. Il allait même des bouches à l'autorité. Je me rappelle qu'il y avait même des bus motorisés qui circulaient pour faire l'explication. Pour vous, il y a eu insuffisance de communication ? Il n'y a pas de communication. Il y a des circuits de population qui ne sont pas au courant de ça. D'accord, maître Innocent. Et ça, c'est un avis. Balayons, balayons un bruit comme rumeur qui risque peut-être de donner une mauvaise information. C'est à vous de préciser. Alex et Kande, Ngoïka Sanger, ils étaient des gouverneurs. Ils sont nommés, ils sont commissaires spéciaux de la nomenclature. Les autres sont restés gouverneurs. Mbadou, Isikimbouta, Honor Kivu, Sishambo, Osud Kivu. Qui sont supérieurs à d'autres ? Ont-ils les mêmes mandats ou comment ? Rapidement. Bon, il est... Je crois qu'à ce niveau-là, il ne faudrait pas... On est mis. ... que les téléspectateurs se fient à un certain nombre d'amalgames que j'ai entendus sur ces plateaux. Au fait des malheurs, comme a dit un chanteur célèbre, Mando Kivu, s'il y en a noté, ceux qui souhaitent les malheurs à la RDC, il y en a encore, mais parmi les fils de ces pays. Mais ils ont le droit de critiquer. J'estime qu'il est très important de donner la chance aux territoires qui ont été découpés, de se développer. Et nous estimons que les cadres qui ont été nommés vont déployer tous les efforts, tous les moyens pour que ces provinces puissent marcher. D'accord, Jean-Hervé. Je ne peux pas comprendre que l'on puisse nous faire croire qu'il fallait laisser les provinces dans l'état où ça se trouvait, où il y avait des populations qui étaient délaissées à elles-mêmes. Donc, les risques de menace... On vous dit qu'il fallait réviser les élections. Non, ça c'est de passer. Nous ne devons pas être des passéistes. D'accord. Donc, nous devons avancer. Les Congos sont en train d'avancer. Ça, d'accord. Nous avons déjà discuté et discutaillé même sur la question d'organisation des élections. D'accord, Jean-Hervé. Nous n'étions pas en mesure d'organiser les élections. D'accord, Jean-Hervé. Et est-ce qu'il fallait laisser ce territoire entier entre le membre de la population, de laisser à elles-mêmes ? C'est déjà compris. Donc, il était important que les chefs de l'État, garants de la sécurité, puissent prendre ces mesures en vue de mettre de l'ordre afin de permettre à ces provinces d'être gérées. D'accord, Jean-Hervé. Ferdinand et les autres, ont-ils les mêmes mandats ? Ma question. Mais ils sont commissaires spéciaux faisant la fonction du gouvernement. Le gouvernement. C'est en attendant les élections. Je voulais revenir sur ce que j'ai attendu ici. On parle de monstre qui est créé. Pour retarder le processus électoral. Je me rappelle que ça a encore été dit. Et beaucoup dit lorsqu'on parlait de 1 plus 4 et que tout le monde disait que le 1 plus 4, c'était un monstre. Qu'on les voit encore se réveiller maintenant. Moi, je crois que ce qui est en train de se passer, c'est par l'expérience de ce qu'on a vécu à 60, à 61, 62, 63, 64. Lorsqu'on a tenté de créer des provinces et directement des élections dans la précipitation, tout le monde sait ce que ça va donner. Qu'aujourd'hui, on essaie avec ces hauts cadres, ces hauts fonctionnaires du gouvernement, que le gouvernement prépose déjà à ces endroits pour qu'il prépare les terrains, non seulement aux élections, mais aux nouveaux gouvernants qui seront élus. Quel est le problème à tout ça ? J'ai entendu ici qu'il y a eu moins de communication. Mais quelle est la province parmi ces nouvelles où vous avez appris, par exemple, à Nitori qui n'attendait pas cette province ? Ou d'autres provinces où ces gens n'étaient pas atteints. Tout le monde attend ça et ça va résoudre énormément de problèmes. Avant même que ces commissaires spéciaux aient des moyens. C'est d'accord, monsieur Ferdinand Cambert. S'il vous plaît, on aborde la deuxième thématique. Je vais commencer avec vous, maître et non sans Kadiata. On a fort de temps, on a d'autres thématiques. Pour l'opposition et la société civile, les dialogues à tout prix, c'est le moment. Maître et non sans, pourquoi les dialogues ? L'opportunité du dialogue. Oui, effectivement, il y a le dialogue, il y a à parler autour d'une table en tant que Congolais, entre Congolais, puisque l'évolution des choses telles qu'elles se font, elle promet une crise. Il ne faut pas arriver lorsque la situation est délicate pour chercher à aller au dialogue. Je pense qu'il faut se réunir autour d'une même table en tant que classe politique, sans couleur politique, regarder dans une même direction. L'objectif ici, c'est de voir le destin du Congo. Ce n'est pas un parti politique. On en a longtemps resté dans des partis politiques qui ne sont même pas capables d'éduquer leur base. Vous verrez, ce jour-là, la population va tout simplement désobéir à leur soi-disant leadership. Vous êtes tout le monde en l'univers. Quand la population va désobéir, c'est ça, désobéir ? Non, désobéir, oui, c'est désobéir, puisque les partis politiques sont censés éduquer la base. Alors, j'aimerais que, au égard à cette irresponsabilité des partis politiques, à l'égard si souvent des fléos politiques, il faut faire un dialogue. Donc, il faudrait que les peuples congolais, la classe politique elle-même, s'assoisent autour d'une table pour se dire des choses en face. Qu'est-ce qui ne va pas ? Qu'est-ce qu'il faut arranger ? On ne dit pas qu'on démolit la Sainte-Site. Non, le dialogue doit être permanent. À chaque fois que la politique doit évoluer, il faut toujours dialoguer. Ce qui crée l'incompréhension, il faut toujours amener à la compréhension. C'est la responsabilité destinée à la classe politique. Nous, les politiques, ils se disaient être en même temps capables de diriger cette population. Nous devons aussi être capables de la gestion horizontale, qui est la convergence d'abord entre nous. Ce n'est pas une période où de vouloir se promettre des chocs ou des coups. Attention avec la création d'un État, ou gérer l'État par les enjeux internes. Ici, le problème électoral, c'est un problème qui vaut plus la souveraineté. Vous comprenez ? C'est le souverain primaire, lui-même qui veut participer. Ou soit celui qui veut la bloquer, les souverains publics se sentiront être bloqués. Vous comprenez ? Ça risquerait d'avoir de flèches de retour. Personne ne sera capable de dire. D'où pour vous, il faut le dialogue à l'entrée. C'est pour moi qu'il faut le dialogue. Il faut qu'on s'assoie autour d'une même table, qu'on définisse le TDR, le terme de référence, et tout le monde soit sérieux pour garder le sens respectueux de ce terme de référence. Convergé et inclusif de toute la classe politique, sans exclusion. Avant l'opposition, Jean-Hervé Mbelou, les dialogues, pourquoi ? On dit, une certaine opinion, vous voulez faire porter votre incompétence, vous de la majorité du pouvoir, de n'avoir pas su organiser les élections, de n'avoir pas pu prévoir les moyens. Vous voulez ça faire porter à tout le monde à travers les dialogues. Qu'en dites-vous ? Non, je pense que ceux qui ne veulent pas de la tenue du dialogue, ils fantasment sur les élections. Ils se disent, par rapport à leur propre camp même, ils se voient déjà être des candidats potentiels présidents de la République face à des challengers peut-être qui ne pourront pas se présenter. Regardez bien mon regard. Donc, ces gens-là, ils estiment qu'il ne faut pas à tout prix que les dialogues se tiennent, parce que si les dialogues se tiennent, ils ne vont pas arriver à leur fin, donc prendre le pouvoir, parce que dans leur propre camp, au sein de l'opposition déjà, ils voient d'autres challengers non partants. Ça, c'est la première donnée. On risque de vous comprendre mal. Apparemment, pour vous, les dialogues, c'est pour aboutir au glissement. Non, mais le glissement n'existe que dans la tête de ce qu'il évoque. Tout le monde parle du respect de la constitution. J'aimerais dire ceci. La constitution doit être respectée dans toute sa globalité. Ça, d'accord. Personne, moi j'ai lu la constitution, nulle part, vous trouverez les mots glissement. J'ai toujours dit que la classe politique congolaise, en particulier l'opposition, était vraiment savante, en invention. Ah, il y a cela qui se tiennent que le glissement est constitutionnel. Ils envoient des mots, ville morte, menacer le glissement, ainsi de suite. Donc, le glissement n'existe pas dans la constitution. La constitution, notre constitution actuelle, prévoit tous les cas de figure. Pour vous, les dialogues, c'est pour faire quoi ? Ils acceptent le dialogue. Le dialogue a comme objectif que la classe politique arrive à un consensus électoral. Que l'on se mette d'accord sur, par exemple, quel est le scrutin prioritaire à organiser. Par exemple, quelle est l'élection prioritaire qu'on doit organiser. Parce que si on doit appliquer le calendrier de la CENI tel qu'il a été présenté, franchement, nous irons au-delà de 2018. Ça, c'est vrai. Donc, mais la décision de décider d'organiser telle élection et ne pas organiser telle autre ne revient pas à la CENI. C'est une décision d'une très haute portée politique. Pourtant, la loi sur les élections, la loi électorale, c'est à la CENI de faire les calendriers et de gérer même les élections. Oui, de faire les calendriers globales. La CENI a fait ces calendriers globales que tout le monde avait réclamés. Mais il s'avère que, dans le temps qui nous reste, ces calendriers ne peuvent pas être appliqués. C'est ainsi que le chef de l'État, respectueux du peuple, il ne peut pas décider de lui-même. Il faudrait que la classe politique se retrouve autour d'une table pour décider, par exemple, quel est le consensus électoral, quelle est, par exemple, l'élection qu'on doit organiser en priorité. Il n'appartient pas à la CENI de le décider. Parce que cela relève d'une décision d'une très haute politique. Donc, il faut requérir un consensus politique de toute la classe politique. D'accord. Jolino Makelele, vous êtes de l'UNC au nom de l'opposition. Nous avons appris que vous commencez à changer votre point de vue. Vous serez proche de celle qui accepte actuellement maintenant les dialogues. Si oui, pourquoi ? D'abord, je dois dire ma tristesse d'avoir entendu des choses ici qui démontrent des intentions réelles du genre de la majorité. Quand on me dit que pour le calendrier électoral, alors que la loi portant l'organisation et le fonctionnement de la CENI, et là, la Constitution attribue à la CENI, seule, comme organe compétent, le pouvoir d'organiser les élections, de bout en bout, dans tous les domaines, on me dit ici que non, comme la CENI a fait un calendrier global et qui n'est plus... Que l'opposition a fait réclamer. Oui, et qui n'est plus d'actualité. Maintenant, c'est la classe politique qui va le faire. Comme si à l'époque où la CENI avait fait un calendrier partiel, par la suite, c'est la classe politique. Non, c'est toujours la CENI, monsieur. Il n'y a qu'on n'est pas à demander. Alors, ça c'est... Deuxièmement, quand on me dit que le glissement n'existe que dans la CENI, mais non, monsieur. Apparemment, vous, l'opposition, vous soutenez les glissements. Attendez, non. C'est assez subtil et je tiens à le liker aux téléspectateurs. Moi, je respecterai la Constitution, de bout en bout. Mais, comme moi, je ne donnerai pas l'argent à la CENI pour que la CENI organise les élections, je serai là, peinard. La CENI ne sera pas en mesure d'organiser les élections et moi, à la fin de mon mandat, je serai toujours là. Vous avez compris. C'est ça, le glissement qui va arriver. C'est ça, ce qui est dans ma tête. On vous annonce, on vous débite des histoires dans le genre où je respecte la Constitution, mais en réalité, comme vous voyez, dans l'applicabilité, on ne finance pas, donc on crée les conditions pour que les élections ne puissent pas valider. D'accord, quelqu'un de la majorité est ici pour répondre. Donc, vous restez là. Et donc, je vous dis, on a déjà épilogué, donc, moi, sur les raisons pour lesquelles l'opposition avait dit qu'il ne fallait pas. Mais je répète ici que le budget, l'argent pour faire les élections, ce n'est pas le dialogue qui va produire l'argent. – Mais pourquoi vous refusez de vous convenir sur le blocage qu'il y a ? Répondez quand même à ma question. – Je réponds, je réponds. N'oubliez pas que nous étions, nous, les premiers à solliciter ce dialogue, parce qu'il était conforme, nous le souhaitions, conforme à l'accord 4 de la Dissabéba et à la résolution 2098. Nous avions qui prévoyait, qui donnait mission au représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies de, j'ouvre les guillemets, et personne ne va me contester là-dessus, promouvoir le dialogue en vue de l'organisation. Promouvoir. – C'est une proposition ? – Oui, mais c'est une résolution au surplus sollicitée par la République démocratique du Congo, s'il vous plaît. Moi, je ne comprends pas. C'est la République démocratique du Congo qui avait sollicité cette résolution. Et dans la résolution, on vous dit, on donne mission au représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo de, j'ouvre les guillemets, promouvoir le dialogue, c'est-à-dire écouter les uns, les autres, et si les conditions d'un dialogue sont réunies, ils demandent au président de la République de convoquer, puisque les partis, ça serait mis d'abord d'accord sur un point. Ils n'en ont pas voulu, ils ont fait leur congrès Péperdebis, et c'était les concertations, et une année et demie, patatras, ils se rendent compte que ce n'était pas ça. Mais pour revenir un peu au fond du débat, nous, nous avons dit, mais il fallait même que le président de la République rassure au moins tout le monde, quand on lui dit que ce soit les catholiques, que ce soit la société civile, que ce soit même nos partenaires et amis étrangers, quand il dit qu'il faut dire clairement que vous, vous n'allez pas vous représenter, vous, vous allez, comment dire, saluer la main de votre successeur le 20 décembre 2016, et que par conséquent, ce qui resterait éventuellement, c'est de voir ce qui peut être. Encore que nous, nous restons, nous restons parce qu'il est le garant, d'accord, joli nom, garant, il est dit, c'est lui qui doit observer et défendre la Constitution. La Constitution, il y a une question qui attend une réponse. La c'est laquelle ? L'UNC, on nous a appris que vous seriez prêts pour le dialogue, pourvu que, est-ce vrai, vrai ou faux ? Dites quand même aux gens. Nous le disons clairement. Nous avons été précurseurs de ces dialogues, aux conditions qui n'ont pas changé. Vous ne répondez pas, ma question. Non, je dis ceci. Vous êtes d'accord pour le dialogue actuellement ? Non, non, non. Nous, attendez, attendez. Il faut qu'il y ait un flou. Non, il n'y a pas de flou, écoutez-moi bien. Un, nous avons dit, le dialogue, conformément, ça c'est au début, conformément à l'accord cadre et les résolutions 2098. Ils en ont voulu oui ou non ? Non. Nos amis de l'UPS, qu'est-ce qu'ils disent ? C'est la même chose. Oui, pourvu que ce soit conforme à l'accord cadre d'Addis Abeba. Donc, toute l'opposition était d'accord là-dessus. Sauf que nous, Chah et Chaudet, craignant toujours l'eau froide, nous connaissons les manœuvres de la Kabylie, nous avons dit, attention, parce que vous-même ayant été... Oui, oui, entre autres, entre autres, c'est normal. Votre président, c'est normal. Ah oui, oui, ça je peux vous le dire, qu'un connaisseur de la Kabylie, il connaît. Et donc, il peut faire profiter de cette expérience l'ensemble de l'opposition. Donc, nous nous disons, s'il y a nécessité, et qu'il s'avère que la classe politique se veut d'un dialogue, pourvu que les barrières, les garde-fous, souhaitées jusque-là par nous soient là, et donc, nous, nous pensons que nous pourrons de nouveau regarder. Mais il n'y a pas de bonne foi. De bonne foi. La bonne foi, c'est... C'est noté. On nous dit, on ne modifie pas la constitution, mais on ne donne pas l'argent à la famille. On ne donne pas les moyens. Ah, voilà. Priorité, il faut qu'on nous dise. D'accord, on aura plus d'un. Élection prévue dans la constitution. Ça, c'est des préalables. On se rend compte, on dit, si c'est des préalables, on pourrait évoluer. D'accord. La majorité, Ferdina Kambeiro, on vous charge ici, vous êtes des beaux parlers, vous allez respecter la constitution, mais vous ne financez pas. Manque de volonté. Mais on respecte toujours la constitution. Mon débatteur, Jolino, il dit d'ailleurs que le chef de l'État est le garant de la constitution. Mais il a failli, il a failli me frustrer lorsqu'il dit que l'accord cadre d'Addis Abeba, pour lui, on a chargé, on a donné une mission au secrétaire général des Nations Unies. Résolution 2098. Oui, je sais. Qu'on lui a donné la mission de venir promouvoir les dialogues dans notre pays. Et ça, c'est une aberration. Parce que le point qui soit énuméré là-dedans, On y reviendra, je reviendrai. Les Nations Unies a pour mission de faire les beaux offices pour que les fils et les fils, les filles et les fils de ce pays, se mettent ensemble et se parlent. Ça n'appartient pas à un étranger qui soit secrétaire général de venir ici, promouvoir. Les points sont bien énumérés. Parce qu'il n'y a pas que ça. Il y a l'autre point qui est là, par exemple, promouvoir la réforme structurelle des institutions. Est-ce que c'est encore aux Nations Unies de le faire ? Oui, la Monisco, respecter les frontières. C'est toujours la Monisco. C'était simplement, je crois que la Monisco a failli à sa tâche. Parce que la Monisco devait aller vers l'opposition, devait aller vers la majorité pour dire il y a nécessité que vous vous mettiez sur la table et parlez. C'est ce que Kobler avait commencé à faire, mais je sois honnête. Et vous l'avez rabroué. Mais dans le sens où vous l'attendiez. Alors, c'est peut-être parmi les deux filles de Maman Sidi Kou qui vient de remplacer Kobler. Effectivement, nous pensons que lui va comprendre et que le dialogue qui est en cours, ce sera un dialogue entre les Congolais. Et s'il y a un étranger qui veut faire les beaux offices pour que tout le monde accepte le dialogue, parle de son pays, on est bien d'accord. Mais pas toute autre mission de promouvoir quoi que ce soit, alors qu'on est là. S'il vous plaît, c'est avec les mots de M. Ferdinand Kamberé qu'on va mettre fin à cette émission. S'il vous plaît, faute du temps, nous sommes en direct. Peut-être, on devait se rendre à Brazabille pour parler du oui par référendum du peuple et puis du soutien de la France à Sassou et peut-être ces critiques des Américains face à ce qu'on appelle référendum. Avant de nous quitter, nous allons saluer notre frère qui se trouve au Katanga, à Lubumbashi, qui s'est immolé pour dire non à la corruption de nos frères de la police de roulage. Non, il faut avoir le courage de dénoncer. Fin de cette émission, ça fait débat. Jean-Hervé Mbellou, vous êtes de NAD. Merci d'être venu. Ferdinand Kamberé, cadre du PPRD, ancien ministre de l'Emploi et des Affaires Sociales. Merci d'être venu. Maître Inonçon Kadiatta, vous êtes juriste et acteur indépendant. Merci d'être venu. Honorable Jolino Makelele, vous êtes porte-parole de l'UNC, d'hôpité provinciale, ville de Kinshasa. Mesdames et messieurs, c'est à vous. Merci de votre fidélité. Très bonne continuation sur votre chaîne. Sous-titrage ST' 501